Yo les gens, c'est Gway, comment ça va ? J'espère que vous êtes chauds. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour MSF. Aujourd'hui on va regarder les stats et les kappa de Multiple Man et Polaris, voir sur quel perso c'est le plus intéressant d'avoir des RS. On va commencer tout de suite avec Multiple Man, ce héros, ville, mutant, protecteur, x-factor, super sleuth, à 7 étoiles, pas de Red Star, niveau 70, équipement niveau 13, 0% Red Stark, on a 130 000 de santé. Pour un protecteur c'est plutôt bien, c'est des très bons HP, 130 000, on a vu sur la vidéo précédente que pour Silver Surfer c'était les tout meilleurs HP du jeu, c'est très bon PV, il a les mêmes PV que Polaris également, donc 130 000 HP, on est très content. Dégâts 6468, à ce niveau là, pour un protecteur c'est normal, on va dire c'est des dégâts un peu basiques. On aurait bien aimé avoir 7-8000, ça aurait été des bons dégâts pour un protecteur, mais on est donc à 6500. Armure 3532, bonne armure, armure correcte, armure normale pour un protecteur à ce niveau là, 3-4000, c'est assez basique. Focalisation 1606, donc très mauvaise foca, résistance 2366, très bonne résistance, et vitesse à 100. D'accord, donc des stats pas hyper impressionnantes, des bons HP, le reste c'est pas ouf, les dégâts sont normaux, l'armure est basique, correcte, c'est intéressant de commencer à mettre des Red Star pour ce 3500, parce que ça va bien l'augmenter, ça va faire une armure un peu meilleure pour ce tank qui normalement aurait besoin d'armure, s'il n'invoquait pas des gens qui ont provoqué à sa place, mais du coup voilà, au niveau de ses stats purs, on n'a pas envie d'avoir des milliards de Red Star, on n'a pas besoin d'avoir des milliards de Red Star, surtout que c'est pas forcément lui qui va tanker le plus, mais c'est quand même bien d'avoir cette très bonne résistance, c'est très bon PV. On va regarder les scapa, alors ça basique, 320% qui gagne 10% de dégâts par alliés clonés, par clones alliés, donc une basique un peu pourrie, spéciale, qui invoque deux clones, supprime tous les effets négatifs de tous les alliés clones et applique provocation et death proof, c'est immortalité là, le buff qui rend invincible à tous les alliés clones, ok, donc pas besoin de faux cas, si Polaris est une alliée, supprime tous les effets négatifs de soi-même, ok, et gagne immunité, ok, pas besoin de stats sur ce spécial, pas besoin d'armure, de HP ou de dégâts, très bien, sur l'ulti, on invoque 8 clones et on applique attaques augmentées pendant 2 tours et 2 contres sur tous les alliés X-Facteur et clones et on remplit de 30% la barre d'action de tous les alliés clones, encore une fois, besoin d'aucune stats sur cet outil. Sur son passif, quand un ennemi attaque multiple man, on invoque un clone, à la mort d'un allié clone, on regagne 5% de santé, c'est là que c'est intéressant d'avoir une bonne santé max, ok, et en attaque de guerre, on va invoquer un clone supplémentaire dès qu'on est attaqué, à l'apparition, on invoque 2 clones, on gagne et on donne 30% de résistance à tous les alliés X-Facteur qui ne sont pas invoqués, ok, donc il y a besoin d'un peu de HP pour ce passif, qui va soigner un petit peu dès qu'on a un allié clone qui meurt, mais sinon on n'a pas besoin de stats sur ce perso, il ne met pas de dégâts, et il ne tente pas des masses, donc pas besoin de grand chose sur ce perso, finalement 3-4 RS, ça devrait marcher très bien, on ne va pas trop se chauffer sur ce perso, on va regarder Polaris, et elle, donc c'est une manipulatrice, j'ai sorti les stats de Magneto, parce que ça va être intéressant de comparer sur ce perso Magneto, perso légendaire, manipulateur, on a 75 000 HP à ce niveau-là, alors que sur Polaris, vous voyez bien, on est à 130 000 HP, donc c'est des très très bons HP, pour un manipulateur surtout, c'est excellent, elle a des HP énormes, il ne faut pas oublier que Magneto, normalement avec son passif, va se donner 30% de HP max en plus, et Polaris, s'il y a des HP max en plus quelque part, ça va faire un très très beau total, dégâts 8994, alors que sur Magneto, par exemple, on avait 8000, armure 4681, sur Magneto, on avait 5745, très très bonne armure chez Magneto, et vous voyez que 4681 d'armure sur un manipulateur, c'est vachement bien, Multiple Man, il ne va pas tanker lui, mais c'est un protecteur, et il n'a que 3500 d'armure, donc 4700 presque d'armure sur Polaris, en est très content, elle a jusque là, elle a des très bonnes stats, 9000 pour un manipulateur, c'est des très très bons dégâts, elle a des très très haut HP, et elle a aussi une bonne armure, focalisation 1971, bonne foca, proche de 2000, résistance 2366, très très bonne résistance, pour un manipulateur c'est assez rare d'avoir une résistance aussi haute, et vitesse à 100, ok, donc rien qu'au niveau des stats, tout de suite j'ai envie de mettre toutes mes RS sur Polaris, elle a des bons dégâts, une bonne armure, une armure meilleure que Multiple Man, donc c'est pour vous dire, et elle a des très très bons HP, foca résistance très très bon aussi, donc très intéressant les RS sur ce perso. On regarde ses Kappa, sa basique envoie 230% et 200 sur les adjacents, et on applique saignement sur la principale et les adjacents, donc là tout de suite on a besoin de focalisation sur la basique en plus, si on a des bons dégâts c'est mieux. Et on va donner barrière à l'allié le plus, blessé non invoqué, on va lui donner 10% en Saint-Maxx de Polaris en barrière, donc voilà encore une fois pourquoi c'est bien d'avoir bonne santé max sur ce perso. Spécial, qui coûte 4, qui revient à charger, on se barrière de 20%, ok, c'est encore une fois très important d'avoir cette bonne santé max. Attaque, cible principale et adjacente, 190%, si une cible avait un saignement, on met 250% de persan à la place. Donc là, un spécial, mine de rien, avoir des dégâts en plus, c'est pas mal. Cette attaque va toujours faire un coup critique sur la scie principale. Waouh ! Donc là tout de suite, c'est plutôt pas mal. C'est pas un énorme pourcentage, 250, mais c'est du persan et ça va faire un coup critique automatique sur la scie principale. Donc là, encore une fois, je suis assez intéressé d'avoir plus de dégâts. Attaque en plus, un blocable. Donc évidemment, elle va pas pouvoir être déviée, pas bloquée, donc pas de réduction de dégâts et pas d'annulation du coup critique. Ça c'est très très bien sur ce spécial. Ulti, qui arrive tous les ennemis. On fait l'ulti de Magneto en gros. On fait l'ulti de Magneto, 300% de dégâts. On applique obstruction pendant deux tours. On flip toutes les régénérations en saignement. Donc là, il va falloir de la focalisation pour la partie obstruction aussi. Et si Multiple Man est un allié, on a 100 000 de focalisation en plus. Donc pas trop besoin d'avoir une focalisation montée avec DRS. Ok. Pour le flip de régénération, pas pour appliquer obstruction. Donc c'est quand même bien d'avoir de la focalisation pour l'obstruction. Attaque inévitable et qui ne peut pas être contre-attaqué. Ok. Très très intéressant sur ce perso tout de suite. La foca, un peu les dégâts, les HP. Regarde le passif. Dès qu'un allié ou soi-même, dès qu'un allié X-Factor ou soi-même met un coup critique, on supprime une déviation de l'ennemi non invoqué le plus blessé. Il va falloir un peu de focalisation pour supprimer cette déviation. Quand un ennemi attaque ce personnage ou un allié qui a barrière, on lui donne saignement. Donc là encore, il va falloir de la foca. En attaque de guerre, 15 % de santé max en plus. C'est pas énorme. 15 % de santé max, mais ils ont des grosses santé tous ces personnages. Donc c'est très bien. 10 % de barrière max en plus. Donc au lieu d'avoir 30 % de notre santé max en barrière, on passe à 40 %. Ça, c'est très bien. Et on a 70 % de focalisation en plus et sur soi-même et tous les alliés X-Factor. Ça, c'est énorme. 70 % de focalisation, c'est dingue. C'est dingue. Elle a déjà une bonne foca de base. Je suis pas trop inquiet du coup sur la focalisation sur tous ces persos, mais c'est quand même vachement bien d'avoir des bons HP sur ce perso. Les dégâts, dans une moindre mesure, la foca, c'est bien aussi d'en avoir plus, mais on n'a pas forcément besoin d'en avoir un milliard parce qu'il y a 100 000 de foca en plus ici pour le flip et il y a 70 % de foca en plus par rapport à la stat de base. Donc sur ce perso, déjà, j'ai quand même un peu plus envie d'avoir 4-5 RS, mais c'est pas forcément complètement indispensable parce qu'il y a déjà une très très bonne santé de base et les dégâts de base sont corrects. Et la foca est déjà bouffée à fond. Donc c'est pas absolument indispensable d'avoir 5-6-7 RS. C'est mieux. Ça va tout de suite être mieux parce qu'il y a des gros PV de base. Ça va bien augmenter ça aussi. Mais à 4-5 RS, on s'en sort. Je pense qu'on va s'en sortir très bien. Ça va être plus intéressant d'avoir des RS sur Polaris que sur Multiple Man, sans aucun doute. Voilà, on a fait le tour. Je pense que c'est assez clair. Polaris, elle veut beaucoup de RS. Multiple Man, il s'en fout un peu. Finalement, il s'en fout un peu. Ça va être intéressant parce que les clones, leurs stats sont basés sur les siennes, mais ça va pas être aussi ouf qu'avec Polaris. Je pense qu'avec Polaris, ça va être quand même vachement bien les RS. Je suggère vivement 4-5 RS, alors que Multiple Man, je pense qu'avec 3-4 RS, on va s'en sortir très bien. Voilà. On fait pas une vidéo trop longue. On s'arrête là-dessus comme d'hab. Merci beaucoup pour votre attention. Un petit like, un commentaire, un abo, une cloche si vous avez kiffé. Et moi, je vous dis à la prochaine déjà. Enjoy ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz